Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait l'opération aujourd'hui en faveur des migrants à Calais ? En fait, c'est une opération de distribution de colis pour le ramadan, puisqu'il n'y a qu'un opérateur qui est à la mairie qui distribue des plats directement en fait, et eux, ils ont besoin de vivre pour cuisiner. Donc on a discuté sur 4 sites environ 3000 colis pour qu'ils puissent cuisiner, c'est-à-dire des pâtes, du sucre, du lait, des tomates, pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire à manger et pour le retour, parce que la majorité des migrants ici, jeunes. D'accord. Comment s'est déroulé les opérations de distribution ? Eh bien, au début, c'était un petit peu, bon, il y a un problème d'improvisation, mais finalement, on a réussi à tout distribuer, et sur la fin, là, on distribuait des vivres avec des gens qui n'avaient pas de tickets. Vu que la veille, en fait, on avait distribué des tickets pour qu'ils puissent venir les échanger aujourd'hui contre des colis, et là, on distribuait le rave, c'est-à-dire aux gens qui n'ont pas eu de tickets. Est-ce que tu as retenu quelque chose d'essentiel ou d'important aujourd'hui à travers sa distribution ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? C'est le soutien, en fait, entre les différentes unités qui ont travaillé, une bonne coordination, encore à parfaire, mais il y avait une grande bonne coordination. On a réussi à se coordonner depuis hier et déjà depuis la semaine dernière. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas l'unique et seule opération ici à Calais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la suite à donner ? On va essayer de redisclamer la semaine prochaine, et peut-être la dernière semaine du Ramadan, pour combler, en fait, le mois du Ramadan, et ensuite insister avec les ONG pour que l'État, en fait, prenne le relais. C'était aussi une opération de com' pour insister auprès d'État que ce n'est pas à nous, les ONG, de combler le manque d'infrastructure ici et que, en fait, la VDM. ici n'est pas digne. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Et nous, on voulait taper sur la table d'un groupe de points pour qu'en faire, enfin, l'État prenne sa responsabilité. Très bien. Je te remercie.